Bonjour à tous, dans cette nouvelle vidéo, nous allons aborder une leçon de grammaire intitulée « Identifier les déterminants ». Tout d'abord, nous allons procéder à un tout petit rappel. Les déterminants. Le déterminant, c'est un tout petit mot qui est placé devant le nom. La fermière. La, c'est un déterminant. D, bandit. D, c'est un déterminant. Son bureau. Son, c'est un déterminant. Mes parents, c'est un déterminant. Là, c'est un article défini. D, c'est un article indéfini. Son, c'est un adjectif possessif. Mais, c'est un adjectif possessif. Et cette carte, c'est un adjectif démonstratif. Mais ce sont des déterminants placés devant le nom. Alors, les déterminants. Nous avons les articles définis. Masculin singulier, le, l'apostre. Féminin singulier, la, l'apostre. Le pluriel, l'est. Nous avons les articles indéfinis. Le masculin singulier, un. Féminin singulier, une. Le pluriel, des. Alors, lorsque vous, vous avez un groupe nominal, par exemple, qui commence par là, le pluriel, ce sera l'est. Si cela commence par un, le pluriel, ce sera l'est. Nous avons les adjectifs possessifs que vous devez apprendre par cœur. Mon, ton, son, notre, votre et leur. Masculin singulier. Nous avons ma, ta, sa, notre, votre et leur. Et nous avons mais, des, ces, nos, vos, leur. Bien sûr, le pluriel. Nous avons les adjectifs démonstratifs. Ce, sept, sept et c'est. Ce, pour l'adjectif démonstratif masculin singulier. Par exemple, ce pull. Mais attention, sept, c'est pour les noms masculins commençant par une voyelle. Par exemple, autobus. Autobus, on dit un autobus. Il commence par la lettre A, c'est une voyelle. Donc, je suis obligée d'écrire sept autobus avec un T. Le groupe nominal le plus réduit se compose d'un déterminant et d'un nom. Une fleur, un bateau, majeur. C'est un groupe nominal réduit. Le moment où je rajoute une précision, je rajoute par exemple un adjectif. Une belle fleur. Ici, c'est un groupe nominal qui est enrichi. Dans la première activité, nous allons classer les déterminants dans le tableau. Mais, un, ce, le, notre, une, c'est, votre, des, les, c'est, cette, c'est, la, mon et l'heure. Alors, pour les articles, qu'est-ce que nous avons ? Nous avons un, nous avons le, une, des, les, l'apostrophe, la, Voilà, qu'est-ce qu'on a pour les articles. Pour les adjectifs possessifs, nous avons, mais, Notre, nous avons aussi votre, bien sûr, vous pouvez relire votre règle. Nous avons, nous avons, c'est, nous avons mon, et nous avons aussi leur. Ce sont des adjectifs possessifs. Mais, notre, votre, c'est, mon, et leur. Pour les adjectifs démonstratifs, nous avons, ce, nous avons, c'est, nous avons, c'est, nous avons, c'est, nous avons, c'est, déjà, c'est, déjà, écrit. Et, voilà, c'est, 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 alors, bien sûr, ils auraient dû rajouter, c'est, avec, c'est, c'est, mais, ce n'est pas dans la liste. Pour la deuxième activité, écris chaque nom, avec deux déterminants différents. Alors, ici, j'écris, un soir, ou bien, le soir. L'appareil, je peux écrire, l'apostrophe, bien sûr, ou bien, l'appareil, ou bien, un appareil. Ou bien, un appareil. Un appareil. Le portefeuille, je peux écrire, aussi, le portefeuille. Le portefeuille, ou bien, un portefeuille. Ici, je peux écrire, la sœur. Une sœur. Les villes, ou bien, des villes. La pluie, ou bien, une pluie. Le cœur, ou bien, aussi, un cœur. Routes. Les routes. Regardez, ici, nous avons le pluriel. Des routes. Le cinéma. Un cinéma. Le repas. Un repas. Alors, des émissions. Attention, ici, le pluriel. Les émissions. Ici, on peut mettre l'hiver. L'apostrophe, bien sûr. Un hiver. Un hibou. Un hibou. Le hibou. Un hibou. Le hibou. Ici, alors ici, bien sûr, nous avons le pluriel, la marque du pluriel. Donc, on va écrire des oiseaux et les oiseaux. Pour la troisième activité, complète les phrases suivantes avec le déterminant qui convient. J'ai oublié dictionnaire à la maison. J'ai oublié mon dictionnaire. Adjectif possessif. Est-ce que tu as retrouvé tes clés? Prête-moi ton stylo, s'il te plaît. Hier soir, mon ami et moi. Mon ami et moi, nous sommes allés au cinéma. La maman s'occupe bien de son bébé. Et si on va mettre mes parents ne sont pas contents de mes résultats. Mes parents ne sont pas contents de mes résultats. Alors ici, c'est le même exercice. Nous allons compléter les phrases suivantes avec le déterminant qui convient. J'ai acheté un châle, un article indéfini que j'ai utilisé. J'ai acheté un châle pour, par exemple, pour ma mère. J'ai acheté un châle pour ma mère. Des gants pour papa. Des gants pour papa. et un bonnet pour mon petit frère. J'ai reçu ton invitation. J'ai reçu ton invitation. Je ne peux pas venir à ton anniversaire. J'ai eu des notes catastrophiques. Alors, mes parents ont décidé de me priver de sortir. Je répète, j'ai acheté un châle pour ma mère. Des gants pour papa. Et un bonnet pour mon petit frère. J'ai reçu ton invitation. Mais je ne peux pas venir à ton anniversaire. J'ai eu des notes catastrophiques. Alors, mes parents ont décidé de me priver de sortir. Dans la cinquième activité, je complète ces phrases avec les déterminants démonstratifs qui conviennent. Soirée. Alors, les déterminants démonstratifs. Donc, nous avons ce, cette, cette et cette. Soirée a été merveilleuse. Soirée, c'est un nom féminin. Regardez, l'adjectif est au féminin. Donc, cette soirée a été merveilleuse. Hiver est rude. Alors, hiver, on dit un hiver. Donc, c'est un nom masculin. Cet hiver est rude. Le coût de cet appartement est élevé. On dit un appartement masculin. Donc, cette c'est 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 cadeau m'a été offert. Ce cadeau, bien sûr, masculin singulier. Idée n'est pas mauvaise. On parle d'une idée. Sept au féminin. Enfant est bizarre. On parle d'un enfant. Alors, cet enfant est bizarre. Dans la sixième, retrouve les déterminants disparus du texte et écrits-les à la place des pointillés. Nous avons des pointillés et nous devons retrouver les déterminants. Quand Michel avait peur de venir à à l'école, en pleine nuit, il a décidé de laisser un mot dans son cahier à l'intention de son bienfaiteur, celui qui lui faisait ses exercices. Merci pour les exercices. Qui es-tu ? Le lendemain, dans son cahier, il y avait une réponse. Je suis le vampire. Cette leçon touche à sa fin. Je vous souhaite à tous bon courage. ... ...